Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 27 sur Divinity, toujours en compagnie de vidéo. Salut ! Où en est-on dans les quêtes ? Euh, quête ? Il faudrait qu'on aille voir Cécile. Ah oui, c'est vrai qu'on a le bâton. Eh bien, vas-y, va voir Cécile avec son fameux bâton. Je vais voir Cécile et son bâton. Donc finalement, on n'a pas passé notre niveau. On le fera un peu plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Qu'y a-t-il ? Il y a une pierre de lune ici. Une pierre de lune ici ? Oui. Je me suis approchée et elle a fait « Oh, qu'est-ce que ceci ? » et il y avait une pierre de lune. C'est grâce à ta perception. Il y a des trésors qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas la perception. Bah, surtout que là, elle l'a dit haut et fort. Hop, je suis devant chez Cécile, si tu veux te téléporter. Ok ! Je vais faire un truc. Et on en est bien content. Sur ma barre de raccourcis, je vais mettre ma pyramide de téléportation. C'est pas tout à fait bête. Mais moi, je passe et passe. Alors... Non, Cécile, il est en bas. Ça, c'est sa copine. Et donc, moi, j'ai plusieurs barres d'action, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Oui ? Ah, c'est vous. Quelle nouvelle ? Euh... Il y a plein de choses qu'on peut lui dire. Et trop de choses. Alors, que savez-vous à propos d'un dénommé Bracus Rex ? Eh bien, comme n'importe quel autre Tadius, Rick ou Harold, je suppose, cette crépule a marqué d'une pierre de honte l'histoire de Rivellon. Cela m'écorche la gorge de le dire. Mais Cécile était autrefois l'un des bestions des adorateurs du despote. D'aucuns disent même que sa dépouille aurait été ensevelie sous l'église située sous les falaises au nord-est. Ce ne sont que des récits d'ivrogne, à mon avis. Mais sait-on jamais ? Eh, j'ai retrouvé le bâton de Pergamon. Comment ? Vous l'avez trouvé ? Voilà une excellente nouvelle. Où est-il dans ce cas ? Donnez-le-moi. Soit on lui donne, soit on la conserve parce que c'est quand même très puissant. C'est toi la magicienne. Après, il nous avait engagé pour le retrouver. Le voici, le bâton de Pergamon. Magnifique, simplement magnifique. Approchez, approchez. Il faut que je vous remercie d'une façon ou d'une autre. Oh, calme. Oh, je sais. Un mois gratuit comme membre d'honneur de la bibliothèque de Siséal. Youpi. Mais ce n'était pas déjà gratuit ? J'ai rencontré votre chien, Maxine. Maxine ? Oh non, 17. De quoi que... Oh, vous voulez parler du bâtard qui rôde toujours dans les parages ? J'ai passé des mois à essayer d'apprendre à Scabot à me rapporter quelque chose. Chaque leçon, il l'a passé assis à me dévisager comme si j'étais le dernier des crétins. Le meilleur ami de l'homme, mon œil. Moi-même, j'ai toujours préféré les chats. Euh... Que savez-vous à propos de la sorcière blanche ? Oh, c'est une jeune fille charmante pour sûr. Charmante. Elle possède une petite hutte dans les bois de Lucela, juste au nord d'ici. Elle ne vient pas souvent à Siséal, mais je me réjouis de savoir qu'elle monte la garde non loin de nos murs. J'espère qu'elle ne s'est pas laissée embarquer dans cette sordide histoire avec les chevins. Oui. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de faire un peu de commerce pendant que tu... Non, j'ai fini. Ah bon ? Je suis quand même en train de faire un peu de commerce. Si tu veux des choses à vendre, n'hésite pas à me les envoyer. Alors, dernier ajout. Identifions. Résistance au poison. Non, merci. Ça, ça ne sert absolument à rien. Je peux me débarrasser de tout ce qu'on a ramassé. Alors, tu m'as envoyé guide pratique de l'aventurier volume 9. C'est toi qui me l'as envoyé ? C'est un double ? Euh, je suppose. Attends. Alors, guide pratique de l'aventurier volume 9. Oui, je l'ai déjà. Ok. Hop. Y a-t-il d'autres choses que tu veux vendre ? Je regarde. On a des dents. C'est ignoble. J'entends des bruits. Serais-tu en train de faire des identifications ? C'est possible. On revend les livres, d'accord. Bah, c'est que je ne sais pas trop quoi en faire, moi, de tous ces livres. C'est qu'on a des choses qui commencent à valoir un peu d'argent. Fortification, je l'ai déjà, celui-ci. Oui, tu peux le vendre. Ça rapporte rien, les boucs, hein. Non, mais... Je fais toujours ça de moins dans l'inventaire. Ça se tient. Pourquoi j'ai équipé un seau sur ma tête ? Pas possible. Donc, talent, capacité, on verra plus tard. C'est bon, je valide ? Oui. En avant, non ? Ensuite, niveau quête. Evelyne a parlé d'un certain Bracus Rex. Ouais. Il faut aller voir la sorcière. Et ensuite... Même pas. Oui, en gros, toutes les quêtes mènent à Bracus Rex. D'accord. Euh... Mais avant de faire ça, on avait laissé les statues déjà. Oui. On pourrait effectivement y aller. Et de l'autre côté, on a aussi laissé... Enfin, on a tout l'est encore de la carte. On pourrait essayer... Peut-être aller voir les statues ? Ouais. On peut essayer de comprendre les statues. Statues de Ciséale. Hop là, j'y suis. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se téléporter. Téléporte-toi sur moi. Bien oui. C'est toi ? Oui, vas-y. Si tu maîtrises le feu, eh bien... Je t'invite à parler à celle du feu. Salut. Comment tu vas ? Ah, vous brûlez du désir de libérer votre esprit. Tout comme je brûle de quitter ce confinement. Une statue qui parle, c'est très singulier. Mais parler n'est pas tout. J'accorde aussi d'incroyables bienfaits à ceux assez hardis pour s'adresser à moi. Pour vous, je pressens une gloire immense. Mais vous devez d'abord prouver votre mérite, votre valeur spirituelle, en vous libérant de tous vos biens matériels. Brûlez-les, réduisez-les en cendres et voyez votre esprit prendre son essor. J'ai entendu dire que vous aviez convaincu un homme de brûler tous ses biens, mais qu'il n'en avait tiré aucune gloire. Ah, j'aime garder mes visiteurs sur le qui-vive, c'est vrai. Mais dans votre cas, esprit béni entre tous, aucun bobard n'a passé ses lèvres. Purifiez-vous par le feu, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce qui vous empêche de partir ? Ah, une malédiction ! Si puissante que nous soyons tous les quatre, nous fûmes piégés et contraints de condamner l'entrée de la grotte qui est là-bas. Tant que nous n'aurons pas toutes quatre été libérées par notre élément favori, la grotte restera inaccessible, et ceux qui y reposent restera aussi prisonniers que nous. A plus, et n'oubliez pas, pour trouver les vraies richesses de la vie, vous devez absolument brûler tout ce que vous possédez. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous mentir ? Oui, oui. J'ai parlé à l'eau. Salutations, un seul regard posé sur vous, solide paladin des vagues, révèle votre destinée. Vous avez une prédisposition naturelle pour nager dans l'océan. Non, continue, continue. Qu'est-ce que... Vous parlez ? Bien sûr, bien sûr. Les dauphins ne gambattent-ils pas dans les vagues comme des lapins dans les prés ? Les crabes ne virevoltent-ils pas à leur guise entre l'océan et le rivage ? Et n'avez-vous pas le don de respirer l'eau de la mer comme vous le faites de l'air ? Bien sûr que vous le pouvez. En tant que puissante statue des falaises, je vous en donne la capacité. Allez-y, votre Altesse des Marais, essayez votre nouveau don. Qu'est-ce que des statues font ici ? Un travail pénible et interminable qui s'y irait mieux à un chien, car notre seule raison d'être dans ces bornes de pierre et de garder l'entrée de la grotte que vous apercevez à flanc de falaise. Nous devons empêcher qui que ce soit qui vit... Nous devons empêcher que ce qui y vit ne s'échappe jusqu'à ce que la pénitence soit accomplie, mais nous avons hâte de retrouver notre liberté de mouvement. Mais nous sommes irrémédiablement piégés sur nos éléments favoris pour nous libérer. Je préfère partir. Adieu, mania des profondeurs. N'oubliez pas d'essayer votre nouveau pouvoir. Plongez profond, toujours plus profond, et voyez comme vos poumons deviennent branchis. Ça marche, je le jure. Je me suis permis d'engager un combat. Oui, comment vas-tu faire ça ? J'ai lancé du feu sur la statue de feu. Elle a dit qu'elle attendait son élément. Ok, bien. Et toi, il faut que tu ailles te noyer. Ouais, non, ça attendra. Non, mais après tu vas te transformer en poisson. Ouais, non. Ou en mort. Mon poisson meurt ? Ouais. Cocotte. Il a l'air d'encaisser un peu. Combien a-t-il de points de vie ? 384. Ah bah. Mais tu es un démon de feu. Et il danse. Prends ça. Ah non. Il le fait éternuer. Ben, je voulais lancer pluie et je me suis dit, si jamais ça touche la statue d'eau et qu'elle veut de l'eau, ça va nous faire apparaître un autre démon. Ah, ce sera fun ! Challenge un peu, challenge ! Salmo. Non, je ne vais pas renforcer. Cocotte, c'est une plus forte. Et... Et... Non, je ne vais pas faire ça parce que ça te donnerait des points. Assomme-le ! Maté. Je crois que tu as échoué. D'accord. Empoisonnement échoué. Ouais, mais Cocotte a fait mal. Brûle. Brûle. Enfin, brûle. Gel. Épée de Peter Lee. Je ramasse. D'accord. Essence de feu, je ramasse. Du coup, peut-être peux-tu reparler à... non. Non, je ne peux pas lui reparler. Alors, est-ce que j'ai de l'eau ? La glace, c'est de l'eau. Prends ça. Quel timing. Mais oui. L'eau, le feu. Pouf. Ouais, ça va. C'est pas mal. Tu me protèges ? Ouais. Ça m'occupe. L'eau, du coup, je vais utiliser... J'ai ce qu'il faut pour toi. Voilà. Madora, à toi. Charge. Bah lui, il fera pas mon chemin. Il essaye de fuir. Mais il revient. Hop, je vais me soigner. Et du coup, je t'invite à parler quand même à la statue de terre avant de l'attaquer. Oui, oui. Ah, mille lustres ! Détraxours, vous faites partie, n'est-il pas ? Parlez sans crainte. Brûlez-vous de découvrir ce que l'avenir vous réserve ? Balivern, que faites-vous séant dans ce cas ? Voici que je me retrouve clostrée en la géole du temps telle une vermine. Pourtant, là où la pierre peut contraindre mon corps, mon esprit file, libre de toute entrave. L'envie vous saisit-elle de découvrir le dénouement de votre épopée noble éphémère ? Oui, oui, le vent le voile ! Tu reparles. Certitude des certitudes, La vérité peut se faire plus mortelle qu'un poison. Mais de quelle époque il est, lui ? Heu... Très bien, voyons-moi ce que me réserve l'avenir. Le héros à parler. Oh ! Qui est-il ? Une cinématique. L'arignir me réserve un dessin d'une arche avec un homme au milieu. En fait, l'avenir me réserve le générique de fin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oh, c'est troll ! L'avenir me réserve le générique de fin. Heu... Ok. C'était très drôle. Tu peux le regarder ? Non, c'est bon, on le verra à la fin. C'est notre avenir. Bah, je préfère partir. Heu... Là, je n'ai pas vraiment de ce... Ah, par contre... Si, peut-être une protection, fortification, de l'huile, je ne sais pas. Va pour... Mais de l'huile, là. Tu lui as donné un aspect très sympathique. Ouais. Ça ne marche pas. Essaye de le fortifier. Heu... De fortifier une statue. Non, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas un sort de poison en parchemin. Alors... Heu... Oh, la belle amulette. Identifier. Initiative, intelligence et résistance au poison. D'accord. Alors... Parchemin du médecin. Parchemin clé magique. Parchemin de soins d'empoisonnement. Premier secours. Heu... Ça, on s'en fiche. Murs de glace. Torches. Je ne sais pas ce qui doit être vert, non ? Mais je n'ai pas de parchemin vert. Bon. Parlez à l'air. Ok. Vous, noble âme. Du sang d'oiseau coule dans vos veines. Je le sens. Écoutez-moi bien car j'ai le pouvoir de vous faire planer comme le plus majestueux des faucons. Il veut me droguer. Ouais. Parlez de fées... Parlez de fées, vous savez le faire. M'accordez le pouvoir de voler, je suis plus sceptique. Aussi sûr que la mer est verte. Mais attendez un peu. Je dois d'abord prononcer la formule magique. Bidi bi, bobidi bou. Vous voici, vous n'êtes plus que magie. J'ai réussi. Allez-y, testez donc vos nouveaux pouvoirs. Pour votre première sortie, je vous conseille de prendre votre envol depuis le bord d'une falaise. Ce sera amplement suffisant. On dirait que vous avez raconté la même histoire à un homme qu'on a retrouvé mort au pied d'une falaise il y a peu. Oh, je raconte tellement de choses, vous savez. Il faut savoir faire le tri. De toute évidence, cet homme n'avait pas clairement stipulé qu'il voulait que cela fonctionne. Mais pour vous, oui, pour vous, ce sera du sérieux. Je préfère partir. Adieu, ô esprit du vent. Et n'oubliez pas, vous volerez plus haut et de façon bien plus épurée si vous prenez un peu d'élan. De la même façon, plus la falaise est haute, meilleures sont vos chances. Il y en a, sérieusement. Comment as-tu fait ? Moi, j'ai lancé une plage sur ton poisonné. Tu viens ? Celui-là, celui-là, je suis dans le combat. D'accord. Charge. Euh, fais attention, Thedora. Il est fait de poison. Comme le montre cette trace de sang au sol. C'était quoi, ça ? Un caillou ? Il nous jette des cailloux. Pourquoi ? Il a écrasé cocotte. Tu vas voir, ville, créature, ça va barder. Bon, par contre, on va morfler. Mais c'est un risque après. Non, tu ne vas pas. Faire don de mes... Arrête. De mes sorts ? Jamais je n'oserai. Tu ne vas pas. Salut ! Ça va. C'est léger. Ouais. Il te faudrait des vrais sorts de feu. J'en ai des vrais, mais là je l'ai visé, lui. Il est misé contre le renversement. Oh. Ce bruit. Il frappe cocotte. Mais cocotte est à terre. Cocotte est à terre. Cocotte est à terre. Cocotte est à terre en tête à tête avec son cadavre. À toi. Là, tu l'as achevé. Je fuis. Vas-y, cocotte. Retiens-le. Allez, cocotte. Tue-le. C'est joli, ça. Elle a été fière de toi. Je t'autorise à faire un sort de zone. Ouais. Ou de le ramener aussi. Il est mort. Oh, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une clé dans le bras zéro. Non. Il n'y en a plus. Hop. Du coup, invoque cocotte. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon. C'est bon. Directement, il se fait massacrer. Non, que... Je suis contente que tu lui fais le tour. Bon. Eh ben... On va essayer le feu. C'est bon. J'ai ça une certaine efficacité. Vas-y cocotte. Maman. Je suis vraiment contente que tu l'apprécies. Ça me fait plaisir. Je ne l'apprécie pas. Si tu l'apprécies. C'est pour te faire plaisir. Tu l'encourages. T'es toujours gentil avec elle. Banzai. Il fuit le lâche. Il est mort. Et du coup, nous avons ouvert. La grotte est grande ouverte. Les démons défaits. Entrons donc. Le chat mort. Bien vite, on se distrait. Prions pour n'avoir pas libéré de terreur, car ce serait bien là une terrible erreur. Euh... Non. Quoi ? Non, nous n'y allons pas, non. Pas. Eh bien, nous sommes à une petite minute de la fin de l'épisode. Donc non. Regardons plutôt les objets que nous avons. Tiens, je vais t'envoyer ceci. Cela peut peut-être t'intéresser. Et cela de même. Sinon, on a un manteau qui pue. Un manteau qui pue. Oui. Un manteau malodorant. Moi, j'ai trouvé une belle épée. Une arme à une main. Incassable. Qui fournit. Quelques... Quelques bonus. Toi, tu es plus au bâton. Moi, je suis plus au bâton, oui. Après, je suis en train de regarder pour une amulette qui me donnerait initiative, intelligence et 10% de résistance au poison. Ce qui me fait perdre 1 de force, 1 de marchandage et 1 de maître du savoir. Ah. Et ouais. L'épée de Peter Lee. Cette épée a l'air de venir d'une autre planète. Ou peut-être d'une autre dimension. Sur la garde, on peut lire pour Peter Lee, fait au Japon. Vous ne connaissez ni cette personne, ni ce lieu. Made in Japan. Bon. Where is it? Et bien du coup... Ah, tu t'es déjà placée. Mais oui. Et bien c'est là-dessus qu'on va vous laisser pour cet épisode. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye.